Il y a quelques semaines, je suis partie avec une copine dans sa maison de vacances pour fêter son anniversaire. La seule condition pour que je puisse venir, c'était de pouvoir emmener les poneys avec moi, parce que comme c'est l'été, j'ai l'habitude de le passer entièrement avec eux, et je n'avais pas envie de les laisser pendant 5 jours à la maison sans moi. Donc du coup, on a négocié avec ses parents, et voilà les 5 jours qu'on a passé là-bas. Et yo tout le monde, je suis surexcitée aujourd'hui, je suis trop contente. On part en vacances avec les poneys, donc là on va dans la maison de campagne d'une amie pour fêter son anniversaire. Donc voilà, je pars avec Soleil et Sango, c'est un peu comme mes chiens, je les emmène avec moi. Donc là, on va faire toutes les affaires, tout ce qu'il y a à emmener, notamment des bottes. On va prendre bottes, filets, la selle de soleil, si on ne peut pas en avoir besoin. La boîte de pensage, un tapis, des guêtres, et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc voilà, c'est un peu le petit déménagement. Je vous emmène avec nous pour cette petite journée, je vais faire les affaires, et puis je vous montrerai une fois que tout sera chargé. Bon du coup, voilà ce que ça donne au niveau des affaires. Là, on a du coup les protections de transport de Sangoku. En gros, je prends les cotons de bandes de repos de soleil avec des bandes de polo à soleil, et ça lui est fait ses protections de transport. Ça, c'est le seau qui va servir d'eau dans leur reprêt du jardin de ma pote. Mes bottes, deux bombes pour monter avec les copines, la boîte de pensage avec la pharmacie, les protections de soleil, enfin les guêtres, des brosses, cure-pieds et tout. Là, j'ai pris une poignée pour fermer le prêt, mais j'en ai d'autres encore qu'il faut que je récupère au paddock des poneys. Une râpe à pied juste là, la selle, le filet de soleil, le filet de Sangoku, une bouteille d'eau qui servira à être remplie plus tard. Et là, du coup, dans la voiture, on a des plaides, parce que j'ai toujours des plaides dans ma voiture, sait-on jamais si un jour je tombe en panne ? On a les cinq piquets de clôture pour tendre les fils, parce que vous verrez l'installation qu'on fera. Ma valise, et puis on est parti ! Enfin maintenant, j'attèle le vent, et on y va ! Bon bah voilà, sac de clôture, c'est ok ! Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher les poneys, leur mettre leur petite protection de transport, putain, il y avait un hérisson mort dans l'herbe ! Et voilà ! Regardez-les, on dirait qu'ils vont en concours entre frères, lui là, avec ses petites guettes, il est trop mignon, après Shetland de compète. Bon, on va absolument pas en concours, on va en vacances, mais c'est pas grave ! On va aller récupérer les bonnets anti-mouches, et puis c'est parti ! Vamos ! On range ça dans le coffre, qui est déjà bien chargé. On emborgue, c'est parti ! Il est là, il est là ! Soleil ! Il est là ! Oh, 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 oh ! Regarde ! Ça y est, ils sont embarqués, on y va ! C'est parti ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Nous voilà sur une petite aire d'autoroute, petite pause, tout le monde va bien, ils ont mis du foin partout par terre, je viens de leur mettre un petit coup d'eau fraîche sur le boli, pour qu'ils se rafraîchissent, parce qu'il fait chaud de ouf ! Même si avec le vent, ça fait coulant d'air, il fait quand même super chaud ! Et voilà, on a encore deux petites heures de route, donc on va pas tarder non plus, pour qu'ils sortent plus vite de là-dedans ! Mais tout se passe bien pour l'instant, je suis contente ! On est arrivés ! Les petits cuckus ! Yes ! La route s'est bien passée, pour une fois, mon karma, il a été de mon côté, je suis trop contente ! Coucou, il est aujourd'hui ! Il fait chaud ! Ah oui, hein ! On a clôturé le jardin pour les poneys ! On est chez Elo, qui est là-bas avec Sangoku ! Et là, ils vont aller découvrir leurs petits trucs ! Et je crois qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se rouler là, et de profiter ! Hop ! On dirait le soleil, il a toujours habité ici ! Le mec, il m'emmène tout seul, genre ! Enfin bon... Voilà ! Après, on vous fera la petite visite du près des poneys ! Stich, j'en ai une surprise pour toi ! Je le suis, promis ! Je vous filme ça ! Stich, 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 Stich ! Stich, 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 Stich ! Stich, 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 Stich ! Viens ! Ah non ! Venez les portes par là ! Viens ! Surprise ! Surprise ! Y a tes cousins ! Quoi ? Y a tes cousins ! Cousins ! Cousins ! Du coup, on a décidé de se faire un week-end entre 4 meufs, Cléa, qui est voltigeuse et équestre, et Eloïse, chez qui on est, et chez qui on est là pour fêter son anniversaire ! Là, on a Annelise, qui va apprendre à faire du poney sur soleil ! Et là, on a les loups ! C'est moi, vous me connaissez déjà ! Et les seuls mecs qu'on a autorisés, c'est Stich ! Genre le chien qui est le chien d'Eloïse ! Et les poneys ! Bon bah voilà ! Avec Sengoku, on vous dit bonne nuit ! Je vous retrouve demain pour moi, et dans quelques jours pour vous ! Je vous fais des gros bisous ! Et je vous dis à dans une prochaine vidéo ! Ciao ! Et yo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée en vacances, avec les poneys ! Du coup, ce matin, les poneys vont très très bien ! Ils ont bien dormi, ils ont passé la nuit tranquillou dans le jardin ! Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je dois aller chercher du foin, parce qu'hier, je n'ai pas pu emmener du foin de la maison dans la voiture ou dans le vent, parce que je n'avais pas la place ! Et donc là, pour la nuit, dans tous les cas, ils avaient de l'herbe à bouter, donc ça s'est bien passé ! Mais bon, j'aimerais quand même qu'ils aient du foin pour les 4 jours à venir ! Et en fait, j'ai mis un message sur Instagram en demandant où est-ce qu'il y avait un endroit où on pouvait se baigner dans le coin avec les chevaux ! Et en fait, j'ai un abonné qui m'a répondu, et il s'avère que son papa est agriculteur ! Et de fil en aiguille, au cours de la discussion, je lui ai demandé s'il n'aurait pas du foin, et au final, ils en ont ! Donc du coup, je vais aller chez un abonné, chercher du foin ! Je trouve ça trop cool, ça me fait plaisir de donner de l'argent à un abonné du coup, c'est trop chouette ! Plutôt qu'aller acheter chez Gamver du foin à 15€ pour lapin là ! Donc voilà ! Donc je pars chez un abonné, chercher mon petit foin ! Donc je vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée ! Et coucou ! Fournisseur de foin en vacances ! Un abonné ! Hop là ! Ça fera que je n'étoie le vent ! On en a du coup profité pour passer un petit moment avec Thomas, on a été voir ses poneys, notamment son petit talon Shetland bien trop mignon, après on a été voir des poules bien trop mignonnes, et aussi ses petites chèvres qui savent même faire des petits tours de cirque ! C'était une matinée trop mignonne ! Wow les gars ! Je viens de m'endormir ! J'ai passé l'après-midi à dormir ! Moi je suis déjà une giga dormeuse, et hier avoir fait autant de route avec les poneys, genre les 3h30 de route avec mes chevaux derrière moi, ça m'a tellement stressée naturellement, que du coup j'étais vraiment épuisée ! Et voilà ! Et donc du coup comme vous avez vu ce matin, j'ai été chercher le foin chez Thomas, et comme je vous avais dit c'était un abonné, et il était tellement content, et ça m'a fait trop plaisir de le rencontrer de cette manière, en allant lui acheter du foin et tout ! C'était trop cool ! Et donc bah depuis, une fois qu'on est rentrés, on a donné le foin aux chevaux, qui sont partis faire leur sieste dans les arbres je crois ! Ah ils sont là ! Ah ils sont là les titis ! Pour eux tout va bien, ils vivent toujours leur meilleure vie, on va aller en balade avec eux là ! Ils ont même pas mangé tout leur foin, c'est bien on en aura largement assez ! Et nous voilà transformés en tenue de poneys ! On part en balade ! Il y a Stitch aussi, qui a fait des bêtises, Viens là ! T'as fait des bêtises ! Mais regarde toi ! Mais, mais, mais ! Enlève ! C'est tellement chouette de pouvoir remonter sur cette petite crotte ! Pas très longtemps bien sûr ! On fait des pauses et on monte pas du tout comme soleil, mais juste là pour pouvoir aller en balade, le monter 5 minutes et le marcher après et tout, ça fait trop plaisir ! Il est en pleine forme, en pleine santé ! Franchement, ça a été si long et si galère pour se sortir de ces problèmes de poids, de coliques, toutes ces merdes là ! Franchement, ça fait trop trop plaisir ! Il est comme un ballon, il est musclé, il est fou ! Regardez-moi cette encolure ! Le mec a une encolure des talons quoi ! C'est trop beau mon titi ! Enfin bon, voilà quoi ! Tout se passe bien ! Musique LA BAAAAAAA ! C'est très dur ! C'est chaud ! C'est chaud ! Musique Et ben voilà du coup les loups elles dorent Et moi je suis allée voir ces petits messieurs au fond du jardin So so Et yo les gars je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée Apparemment Hello s'est déjà servi de la caméra ce matin pour aller vous montrer les poneys Et moi je faisais dodo Mais là du coup il est midi et demi et je vais partir au Mans au Bullry Jump Je vais faire une petite surprise à Victor de Cavalblog Il n'est pas du tout au courant du coup que je vais venir le voir Il est en concours en club 1 au Bullry Sur ce on se met en route pour ne pas être en retard Et j'espère que voir ma petite tête sur le bord de la carrière ça va pas trop le perturber Ça me ferait ché si il fait de la merde à cause de moi Mais bon voilà petite surprise à mon petit Vivi Petit passage en coup de vent Mais ça fait plaisir genre on se voit toujours que sur des événements Youtube Et Victor c'est vraiment un de mes meilleurs potes de Youtube avec ma rêve Et on se voit vraiment que trop peu On se voit vraiment que pour des trucs Youtube parce qu'on habite vraiment pas au même endroit Mais là c'est l'occasion de au moins lui faire un petit bisou Donc on y va en voiture C'est parti ! Bon du coup je suis sur la route pour aller au Bullry Malheureusement je pense que je vais rater Victor Parce que mon GPS a perdu le réseau Donc je me suis perdue puisque je ne connais pas le réseau Donc voilà je vais rater le tour de Victor Je suis un peu dague Mais je sais qu'hier il a fait premier Donc du coup j'espère qu'il aura fait aussi bien aujourd'hui Et c'est pas grave ça fera quand même une petite surprise Je le rendrai au camion Donc voilà ce sera quand même sympa Donc sur ce je sais que vous avez tourné Et du coup bah je comprends Dès qu'on est arrivé il ne reste plus beaucoup de route Je viens d'arriver Vous me croyez il est là Il est pas encore passé Il est en train d'attendre pour passer son tour Je suis trop contente Yes ! You and I to the end Don't need to pretend again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together Regardez qui est là C'est là les loups Elle est toute bronzée Surprise réussie Je suis très fière de moi En plus Vivi du coup finit 3ème Donc c'est trop trop cool C'est trop bien Donc voilà maintenant Après ce petit passage en coup de vent Au boulerie C'était la première fois que je venais ici aussi Je ne connaissais pas du tout Et ben on rentre à la maison Puis on va aller se promener avec les filles et les poneys Et puis Et voilà on verra bien Je vous tiendrai au courant pour la suite de cette petite journée Allons-y Du coup je suis rentrée à la maison après avoir vu le Vivi Je vais aller un peu check les poneys Même si du coup les filles s'en sont occupées Elles leur ont remis de l'eau Elles leur ont mis du foin et tout Ils sont là les bébés Mais Le soleil il a retiré son masque Anti-mouche C'est assez bien la première fois qu'il retire son masque anti-mouche Alors qu'il vit limite H24 avec Très très bizarre cette histoire Tu as retiré ton masque Ca va minou ? Oh toi t'es vraiment Ouais Ici il y a vraiment beaucoup de mouche Bah alors D'où tu retires le masque anti-mouche toi Jamais tu fais ça normalement Je l'ai vu il est là Oh coucou Stitch Ah Ca ça t'apprendra hein Soleil Quand on va manger le prunier Forcément on perd son masque Ah là Tu seras mieux avec ça sur les yeux quand même Est-ce que vous entendez cette comédie Juste pour pouvoir chasser un chat Quand même Pour chasser un chat quoi Mais Stitch on les mange pas les chats Ca se mange pas N'importe quoi Zinzin lui Zinzin Chacun a choisi son repas Soleil il est parti sur le foin Sangoku il reste à grignoter de l'herbe S'il vient pas manger de foin C'est qu'il en a pas besoin de toute manière Là ils sont vraiment trop bien Il y a des uns partout Ils sont à l'ombre et tout Leur meilleure vie C'est vraiment trop cool d'avoir mes poneys en vacances avec moi Même si au soir c'est mon quotidien toute l'année De les avoir dans mon jardin Genre là c'est encore mieux Enfin non c'est pas forcément mieux Mais c'est encore plus ouf Parce qu'ils sont dans le jardin d'une amie Et c'est dingue Genre je suis en vacances avec mes potes Et mes chevaux qui sont là Sans être chez moi Genre c'est trop bien Aujourd'hui on va les laisser un peu tranquilles Ils vont pas faire grand chose Vu qu'hier on a fait une petite balade Mais demain on fera certainement un peu de crosse On va installer des petits troncs et tout je pense dans le jardin Pour sauter un peu et s'amuser Puis Anne-Lise du coup Enfin du coup il y a Anne-Lise, Héloïse, moi et Cléa Cléa elle nous a quitté ce matin Mais du coup Anne-Lise ne fait pas de poneys Et elle aimerait bien apprendre à monter Donc c'est pareil on fera un petit cours En ce moment Soleil c'est vraiment J'apprends à faire du poneys aux gens C'est sympa C'est un rôle qui lui convient bien Il est vraiment trop gentil comme poneys Et c'est trop chouette de pouvoir faire apprendre à des gens Avec un poneys aussi calme Et c'est sympa Donc voilà je pense que Le programme ne va pas être très chargé Pour cette fin de journée ici Mais du coup je pense qu'on va On va s'arrêter là Et puis je vous retrouverai demain Pour une journée bien plus intéressante Même si aujourd'hui c'était sympa On a vu Victor quand même C'était cool Ça faisait plaisir Bon allez Bisous A demain Bonne nuit Et bonjour Je vous retrouve pour le dernier jour en vacances Demain on rentre à la maison Mais du coup aujourd'hui on a décidé de bien profiter Et comme je vous ai dit hier On a du coup monté un Parcours de crosse Vraiment c'est des gros gros guillemets Parce qu'il y a genre trois obstacles ridicules Mais ça va être cool Pour s'amuser un petit peu Donc voilà du coup là nous allons aller préparer Monsieur Soleil Ça va être sympatoche On va bien s'amuser Et puis du coup on va vous montrer tout ça dans les images juste après C'est parti Et c'est parti pour le show Est-ce parti tout le monde est show Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Si van a desvanecer Algún día volverás Tu al lado mío Y yo de testigo Vamos Un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte, conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como daddy Eras como vagón y tu flow bastante cari Alright, hermos y continentes me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien como es que es combi Completa de cabeza a los pies Bon bah voilà du coup on a fini de faire des bêtises avec Solé C'était marrant, on a pas vraiment beaucoup sauté mais c'était rigolo Et puis là je vais aller leur remettre du foin Je voulais faire sauter Sangoku aussi un peu sur les petits obstacles qu'on a fait Mais le problème c'est que je lui ai pas emmené de guêtre Et vu que ça reste des obstacles fixes Enfin des troncs d'arbres J'ai pas trop envie qu'il tape dedans pour l'instant Donc du coup je ferai pas sauter Sangoku Mais bon il sautera certainement dans les prochaines vidéos à la maison avec des vrais barres et tout On verra Regardez la quantité de foin que j'ai C'est légèrement problématique J'en ai beaucoup trop Je pense que parce que là le truc c'est que vu qu'on rentre à la maison demain Bah bien évidemment je ne peux pas garder ça puisque là il y a les deux podés Et je sais pas trop s'il accroché debout à l'avant du vent c'est très intelligent Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais appeler un centre-icaiste pas loin Et je leur ramènerai le foin demain matin Il y a plus beaucoup mais ça peut nourrir 4-5 chevaux pendant 2-3 jours Donc ça peut quand même être intéressant Et puis voilà je leur donne ça cadeau De toute façon je vais pas le ramener Et puis à la maison j'en ai même pas besoin J'ai encore un roundballer Bon bah voilà chose promis chose due J'ai trouvé une écurie à qui ramener du foin demain Donc c'est cool ça leur fera du foin pour leurs chevaux Et au moins ça me débarrassera du foin que je ne peux pas ramener à la maison Donc voilà c'est tout bénef pour tout le monde Et puis bah là on va se préparer gentiment On va aller se faire un dernier resto Enfin le premier resto d'ailleurs des 5 jours Et le dernier du coup puisque demain tout le monde rentre à la maison Pour fêter du coup l'anniversaire d'Héloïse Qui est aujourd'hui officiellement Et voilà et puis après ça va être la fin C'était vraiment trop trop cool ces petites vacances Je vous dirai au revoir tout à l'heure Mais ça faisait plaisir et c'était trop bien Donc voilà je vais aller me préparer pour aller au restaurant Quitter cette tenue d'équitation dans laquelle je meurs de chaud actuellement Parce qu'il faisait vraiment très chaud aujourd'hui Et puis je vous retrouverai après A tout de suite les petits potes Là les gars l'heure est très très grave Mais vraiment on est arrivé à un summum de gravitude Là on sort d'un restaurant italien On est parti manger à l'été Parce qu'on s'est dit c'est dimanche soir Demain on reprend la route On rentre tous à Paris Et c'est l'anniversaire d'Héloïse Du coup on est parti manger un italien Là on est mangé On a mangé l'italien On a mangé des petites pâtes au saumon Toutes les trois Mais c'était pas bon Et il y en avait surtout pas beaucoup Je viens de klaxonner ça sur l'exprime Et bref Tout ça pour en venir au fait Tétan que Actuellement Nous sommes dans la queue du drive De McDo Voilà Donc on a mangé On a mangé Et on va quand même au McDo Mais vas-y désolé Mais le plat de pâtes Tu vois j'y avais 50 grammes de pâtes Moi je suis pas une fille de gueule Moi je graille hein On va prendre notre McDo Et ensuite on va se faire une guerre au Uno Parce qu'on est trois mauvaises joueuses Parce qu'il y en a un gars La pire La pire Elle est méchante Elle est mauvaise dès qu'elle joue Uno La meuf on sort les cartes du Uno Il y a des pointes de jump comme ça Qui sortent de son cerveau là C'est le mot T'as la fous C'est le mot T'as la fous Sous-titrage FR ?